Bonjour les amis et bienvenue dans votre émission préférée Vidéobuzz. Aujourd'hui, on va faire un tour en football. Eh bien, la défaite des éléphants face au Chipolopolo de la Zambie le samedi 17 juin a fait jaser la toile. Même si certains ne s'attendaient pas à une victoire écrasante, le score de 3 buts à 0 en faveur de la Zambie est un véritable coup dur. D'autres s'interrogent même sur la qualité de la sélection et de l'entraîneur. La Zambie se retrouve donc devant la Côte d'Ivoire en tête de classement du groupe H de la Cannes 2023 qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 ici en Côte d'Ivoire. Il n'est pas joué, joué, il n'est pas joué, joué. On va voir les highlights de ce clash entre la Zambie et le Côte d'Ivoire. C'est le coup de l'entraîneur, c'est le coup de l'entraîneur. Et c'est Serge Aurier qui s'adamné sur son goalkeeper Charles Folli. Il s'adamné de pression par Fashon Sakala. C'est le coup de l'entraîneur, absolument de la qualité de Emmanuel Banda. C'est le coup de l'entraîneur d'Aurier contre son goalkeeper. D'Akka, D'Akka, la persévérance pays. Il s'adamné de l'entraîneur d'Aurier contre son Eric Banda, il s'adamné de l'entraîneur d'Akka. Banda, il s'adamné de l'entraîneur d'Akka. Et enfin, la paix de l'entraîneur d'Akka. L'entraîneur d'Akka. Il est tombé de la poste et de religion à l'entraîneur d'Akka. Un Notre-dame sur malucido pour lui. En vous proposant, Monsieur, ce n'est pas l'entraîneur d'Akka. Mon message entre les kannigぇ chauds. C'est unelerin-génération. Ce n'est pas �illoyant d'Akka. Il s'adamné de l'entraigneur d'Akka. C'est là ? Ah oui, un vrai. C'est vrai. Non, les gars, on est en danger. Burkina Faso nous a tapés il n'y a pas longtemps. Bon, tous ceux qui ont parié sur la Côte d'Ivoire, je vous demande de ne jamais parier sur cette équipe-là. Les amis, on va se dire certaines vérités. La Coupe d'Afrique est dans moins de 6 mois. Bon, soirée, Sénégal nous a battus, on perd ses fées. Mais Zambie, Burkina, le premier jour qu'on a sélectionné cet ordinateur, tous les Ivoiriens qui paient cette équipe nationale se sont plaints. Tout le monde s'est plainte. On va dire non, c'est vrai, il est par maresse, on va essayer de le tester. Toi, Simon, ramenez-nous notre Gagier. Il y a eu un problème de topage, on a tous vu son innocence. Ramenez-le, nous. Ramenez-le, Gavigno. Toutes les équipes actuellement qui sont fortes ont pris des entraîneurs nationaux. Il n'y a que nous seuls. Ils sont toujours liés aux Blancs. On termine en prison. Dès que tu peux, on termine en prison. Prénez-moi, maintenant, dans la prison, c'est un monde diable qu'on plaquait à beurre. Gagné à Dougafré, là, si ils voudraient ramasser les Gagné à Dougafré pour mettre dans le poteau, on va essayer de jeter ça. Et tous, même, on doit les vendre. On doit les vendre. Il faut qu'ils restent au Gatine, au Sable. C'est encore mieux. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire confiance à un défenseur central, comme Eric Bertrand Bailly. Même moi, je suis là, je suis là, le pays jury central. Maintenant, deuxièmement, quand il y a le vieux clauseurier qui est vieux, il y a un gradeur qui ne tient pas. Je sais que la victoire va voir la Côte d'Ivoire. Dans cette année, on pense encore. La Côte d'Ivoire, c'est à nous. On essaie de rester optimistes. Mais vis-à-vis de la prestation aussi, les données, ça nous laisse vraiment un goût amer pour la suite. Et on ne veut pas avoir honte, on a besoin d'eux et on espère gagner là. Ce qu'il peut dire pour les éléphants, ils n'ont pas pensé à la population d'abord, à plus fort raison pour le président. Bientôt, la Cannes va organiser ça en Côte d'Ivoire ici. Mais quand ils faisaient plaisir au président, ils ont mis ce terrain pour des jeux, gens comme Céleste, même les jeux d'Africa sont mieux qu'eux. Ce qu'ils ont pu parler, ils n'ont pas de courage, ils vont jouer au bon ballon. Ce n'est pas de jouer au bon ballon. Alors ça, ils n'ont pas à faire appel à ces petits, nous, on est là, on est dans le quartier. Nous, on peut se donner un peu à le football pour que la Côte d'Ivoire évolue. Cap sur une nouvelle un peu plus triste. Il s'agit du blogueur Bob Lee qui depuis quelques temps ne fait plus de direct, lui qui avait la fâcheuse habitude d'en faire presque tous les jours. Et pour cause, son état de santé est inquiétant. Rappelons-nous quand le blogueur avait blâmé Love Gugu quand celle-ci avait perdu son fils en lui disant que c'est les conséquences pour toutes ces mauvaises actions. Beaucoup ont été écœurés par ces dires. Rappelons-nous aussi quand Love Gugu à son tour avec toute la tristesse d'une mère qui vient de perdre son enfant l'avait violemment repris en le maudissant en français et en langue. Et bien depuis, l'état de santé du blogueur se détériore. Malédiction ayant atteint sa cible ou simple coïncidence ? En tout cas, nous ne pouvons que souhaiter un prompt rétablissement à Bob Lee et beaucoup de courage. Je veux croire que Bob Lee est malade. Parce que, on est tous sortis ici pour dire que Bob Lee ne se porte pas bien. Il est sorti, il a pris sa caméra et il a dit que lui se porte bien. Avec un état vraiment déplorable. Et il a profité encore de ça pendant sa maladie. De naguer les personnes à qui il a causé du tort. Alors que, un simple pardon de sa part aurait suffi pour qu'on puisse essayer de cadrer le mal. Mais les gens ont applaudi ça. Ce qui arrive à Bob Lee aujourd'hui, non, il y a quelqu'un que vous oubliez. Qu'on appelle Dieu. Donc si aujourd'hui, Bob Lee est en train de souffrir, enlevé ça sur Love Gugu et puis enlevé ça sur la famille gabonaise. Le plan, c'est arrivé jusqu'à ce Dieu là-bas. Vous pensez que Dieu il pardonne ? Il ne pardonne pas les injustes. Il ne laisse pas tomber. Dieu te fait payer. C'est que tu sèmes là, Dieu te fait récolter ça sur la terre ici. On l'a maudit, on l'a pas maudit. J'apporte le soutien à un être humain qui est dans la détresse. Un être humain qui est dans la maladie. Satan même est venu sur la terre ici. Il ne sait pas où il est venu là. Il était venu aussi. Il y a des gens qui supportaient Satan. Donc nous autres, on supporte Bob Lee. Il est malade comme tout le monde. La maladie fait partie de la vie. La maladie fait partie de la vie de tout être humain. On est, on grandit, on tombe malade. Si on perd, si celui-ci est le bon Dieu décide, tu guéris. Si la maladie a été plus forte, elle t'importe. C'est ça qui est là. Quand vous me dites pardonne, je pardonne quoi et qui ? Je m'adresse au moment là. Pendant que vous êtes chez vous, vos enfants restent ce soir. Vos enfants vous font un bisou pour vous dire bon nu. Vous dites et même vos enfants, vous avez le courage de faire des vidéos. Ah si Dieu n'existe pas. Un jour, tu te souviendras de cette vidéo, quelle que soit la femme que tu es, tu as engendrée. Je n'ai pas dit qu'il y a un Bob Lee qui a sauté quelque part avant pour t'éclascer. Mais tu vas te souvenir de tes vidéos que tu as fait à mon dégât. Oui, c'est ceci là. Je n'ai pas force pour le toucher. Oui, mais quelqu'un qui boit l'eau, qui mange piment, qui me dissèle dans la sauce. Love Gugu, est-ce que tu es la seule personne dans ce monde-là qui a perdu un être cher ? Jusqu'à quand tu vas rechercher cette compassion ? Tu vas rechercher cette pitié ? Parce qu'on a eu tous mal ici pour le décès de ton fils. Mais là, à longueur de journée, tu ne fais que sortir. Maudit Bob Lee. J'en sais comme c'était Bob Lee qui était la base de la mort de ton fils. Qu'est-ce que tu veux ? Au final, tu donnes raison à Bob Lee. Parce que Bob Lee a eu à nous dire, c'est que tu es sorti là. Tu le fais par rapport à la monotisation. Bob Lee vous a donné une semaine. Si vous êtes vraiment à la base de sa maladie. Là, ça fait plus d'une semaine, il est encore là. Il est encore vivant. Bien vrai qu'il est malade. Et il est en train de prendre soin de lui. C'est une personne qui recherche qui saute là. Il ne va pas sortir. En effet, les amis, d'après ce qui se dit, d'après ce qu'il se raconte, Bob Lee est en effet très très malade. Et malheureusement, il serait actuellement enflé d'orgueil. Au point de ne pas reconnaître que c'est tout le mal qu'il a eu à faire aux gens. Qui est tout simplement en train de retomber sur lui. Toutes ces personnes qui viennent sur les réseaux sociaux dirent que oui, j'ai parlé avec Bob Lee. Il va bien. Tout va bien. Reviens nous vite. Tu es un lion. Sachez que ces personnes-là vous mentent. Parce qu'effectivement, Bob Lee va mal. Sincèrement, dites à Bob Lee de mettre sa caméra. De demander pardon solennellement aux Gabonais. Et à Lovegubu pour les propos qu'il avait tenus. Voilà pour ces enfants-là. Que Bob Lee soit malade. Ou qu'il soit enceinte. En tout cas, s'il est malade. Tout ce que je peux souhaiter, c'est bon rétablissement. Parce que je ne souhaiterais jamais de mal à mon prochain. Il est enceinte. Alors, Dieu merci. Peut-être qu'il est en vacances. Il s'est pris des congés. Et tout ça. Puisqu'il a même déjà fait une annonce sur sa page Facebook. Disant que bon. Il n'a pas eu de sujet sur lesquels il devait faire les lives ces derniers temps. Et donc, il a promis à sa communauté, à ses followers. Qu'il allait poster des vidéos pré-enregistrées. Donc, je suppose que peut-être qu'il s'est pris des vacances. Voilà. Peut-être qu'il s'est pris des congés et tout. L'histoire de Bob Lee doit servir de leçon. A tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Qui pensent que quand ils vont finir de faire du mal à l'heure prochaine. Ils vont partir à l'église pour aller prier. Ou bien à la mosquée. Dieu va pardonner les péchés. Écoutez-moi très bien. Le paradis et puis l'enfin là. Ça n'est jamais en haut là-bas. La position de Bob Lee, s'il veut s'en sortir. Il faut que Bob Lee vienne au pays. Aller croiser les parents de Love Gugu. Y compris les chefs et les notables du village de Love Gugu. Mais à l'heure où on est arrivé là. Si je ne me trompe pas, c'est trop tard. En conclusion, faisons très attention au centre que nous posons. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.